Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous présenter ce produit là de chez Kiko, vous faire un crash test, une revue du Angel Kiss 7. Il existe en trois couleurs, en rouge, en rose et en violet comme j'ai, violet, myrtille on va dire. Il se compose ce set d'un baume pour les lèvres et surtout d'un gommage pour les lèvres. Donc on fait le soin et ensuite on s'applique le baume. Là c'est dans la collection Cosmetics Starlet, je pense que ça ne va pas rester, ce qui est bien dommage parce que moi ça a été un coup de coeur, je vais vous montrer en crash test comment je l'utilise et j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Dans un premier temps je vous montre, il se présente comme ça, comme je vous ai dit, ça peut faire un beau cadeau de Noël, il est à 11,90€, on retrouve le gommage à lèvres qui se trouve en peau comme ceci, donc même le packaging il est vraiment top, voilà. Et ensuite on va retrouver le baume à lèvres où pour moi, je pense par contre, je vais aller voir les Lip Balm parce que je les préfère vraiment au Kiss Me, les petits oeufs de Sephora et les Baby Lips de Jemais Maybelline, je préfère vraiment les Kiko, ils ont une couleur quand même pigmentée, c'est très léger, ça hydrate, ça reste quand même beaucoup plus longtemps sur les lèvres, même si ça embaume que les deux autres produits que je viens de vous citer, enfin moi c'est sur mes lèvres et c'est vraiment un gros coup de coeur. Donc on y va, je n'ai rien mis du tout sur mes lèvres, je vais vous montrer comment on utilise les produits, donc je vais faire un zoom sur les lèvres et la moustache, voilà. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai toujours dit, je suis quelqu'un qui a énormément les lèvres déshydratées, pourtant je bois un peu plus qu'avant, et bon il y a la période, mais moi aussi bien hiver comme été, de toute façon les lèvres, donc c'est très bien, les lèvres, oui, donc je finis ma phrase quand même, les lèvres sont déshydratées, c'est très bien. D'avoir un petit gommage comme ça, je sais que, je me demande si Body Shop ne le font pas, Lush le font, c'est sûr, mais vraiment il est top, ils sont très bons, vous pouvez le fabriquer vous-même, et j'adore. Donc c'est la couleur 102 Cranberry Crumble. Donc je prends de la matière, alors c'est aussi comestible, bien évidemment, je vais prendre un petit papier, hop, et je l'applique sur mes lèvres. Je prends un petit truc en dessous. Alors vous voyez déjà, il est coloré, donc on va voir un peu les lèvres pigmentées. Donc je fais des petits cercles, tout doucement, parce qu'en plus c'est un gros grain, ça va activer en plus la circulation sanguine, alors moi vous voyez, j'ai déjà les lèvres toutes décolorées, là c'est les veines, donc moi ça va m'activer en plus les lèvres, c'est bon. Alors, le grain, comme je vous ai dit, il est assez gros, c'est tout lisse. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, je ne l'ai même pas regardé d'ailleurs. En même temps, je mange le sucre. Là, ça fait, c'est vraiment bien coloré, ça fait la margoulette d'une gamine qui vient de bouffer je ne sais pas quoi et qu'on a foutu partout. En gros, ça fait ça. Donc ensuite, je prends un coton d'eau chaude, enfin chaude, n'allez pas vous ébouillonter. Voilà. Ensuite, je prends les petites lingettes de chez Papillon Couture, on pourrait le faire directement, mais je n'ai pas envie. Là, je préfère que ça finisse mon soin. Il y a des petites peaux qui s'en vont. Et là, s'il reste encore des petites peaux, comme ça, ça fait pas mal et c'est plus bien. Hop, je vais vous reculer. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu les lèvres quand même colorées. Et ensuite, je prends un petit papier. Voilà. Et on a quand même, ça a reactivé au niveau de la circulation du sang. Là, je le sens. Moi, j'ai un peu plus les lèvres, je sens un peu pulpeuse. Voilà, c'est tout doux. Et ensuite, on va appliquer notre baume. Donc, je regarde. Toutes mes peaux, ils sont partis. Vous voyez. Et là, on va prendre, donc, ces couleurs. Même couleur que le crumble. Voilà. Et ensuite, on vient l'appliquer. Oh là là, c'est doux. Ça glisse. Alice, ça glisse. Au pays des mers-veilles. Ça glisse tout seul. Essaye une date. Alors, soit, ça m'arrive de faire ça, je repince. C'est-à-dire, elle enlève le surplus. Mais j'imprègne bien le baume. Et je remets une petite couche. Voilà. Vous voyez, au niveau de la teinte, on voit quand même la teinte. Et c'est pas, comment dire, c'est pas flashy. Il y a un petit quelque chose. Et en même temps, il y a un soin. Enfin, moi, en tout cas, c'est un gros coup de cœur. Voilà pour ce crash test. Je vous l'avais promis. Je l'ai fait. En tout cas, ben, moi, je pense que je vais racheter les autres couleurs. Parce que je trouve que j'aime bien. Je vais regarder d'ailleurs si le rouge, je ne l'ai pas déjà. Je vais voir. Mais le crumble, ben, ça va avec. Vous voyez que ça colore un peu avant. Mais en tout cas, j'aime bien les autres couleurs. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen.